Musique de générique ...en compagnie du cygne noir. Et bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu en ces temps de fatigue et de visette ? Eh bien écoute, comme tu le dis si bien, je suis un peu naze en ce moment. Mon cerveau a un petit peu de mal à suivre, mais ça va. Alors allez, pour ce soir, ça va aller. Donc là, grâce à la mise en retraite de Gros Cailloux, qu'on a fait suite à la partie épique, j'ai envie de dire, dans le Palais des Glaces, non ça s'est passé tranquille, j'avais pris juste la Brute et Gros Cailloux, et on a défoncé la dernière partie. La Caverne Gelée, c'était... Ouais, le Palais de Glaces. Ah, le Palais de Glaces. Faites ce que le gardien éterré vous a ordonné. Je me demandais si ça s'était fait, finalement. Je pensais qu'il allait y avoir encore un autre scénario derrière, je me suis dit, putain, vache, c'est méga long, mais en fait, on s'arrêtait là-dessus. Et en fait, j'ai débloqué un nouveau mercenaire. Ah oui, alors ? Il est héros du fléau. Oh, trop mal. Il fait des dégâts AOE, donc il n'est pas très fort quand il est cible du mono-cible, par contre, il met beaucoup de poison, mais aussi sur les allies. Leur capacité à répondre à la mort et le pourrissement de Paredo du champ de batte, toujours terrifiante. C'est ça. Donc j'hésite à me faire un petit héros du fléau, je sais que Warref l'adore, donc si je le fais, il va me détester. Donc je me dis, je vais peut-être me faire un deuxième gros caillou, parce que je t'avouerai que j'apprécie énormément ce gameplay. Bah, moi, je testerais bien le héros du fléau, du coup, si ça ne dérange pas, comme ça... Non, ça ne me dérange pas. Non, mais pour changer un peu de la percée s'esprit. Non, ça ne me dérange pas. Non, moi, le cœur de roche me fait vraiment... Je le trouve vraiment facile. Donc ça permet de... Quoique, non, attends, je vais faire autre chose. Alors, on va faire des héros du fléau. Comment on va l'appeler... On va l'appeler... Poslo du fléau. La pisse-pousse, c'est malice. C'est... Ah, c'est le... Le tissor, c'est le rêve qu'il a. Donc. Alors, le poison parfait. Éliminer 3 mucus, 3 fléneurs et 3 wyvern cracheuses. Bon, il faudrait qu'on fasse la quête, on était toutes isolées, hein, et puis c'est bon. Et finit la quête ! Fabriquer le poison parfait. Par contre, on débloque pas de personnages, si je fais ça. On débloque un objet. D'accord. C'est pas... C'est bien, hein. C'est bien. En fait, non, je crois que je vais... Je vais jouer avec les... Attends, deux ondes. Vas-y, vas-y. Débloquer... Mais je crois qu'on a déjà quelqu'un qui le débloque, ça. On va faire ça, tiens, c'est marrant. Ça va bien dans le thème du personnage. Poslo du fléau. Rejoins la communauté. Je vais prendre Awam. Awam. Attends. J'ai l'impression d'être quelque chose. Ah, putain, mais... Ah oui, je commence niveau 2. Putain, trop bien. Enfin, avec un bénéfice. C'est ça. Plus un niveau. Allez, c'est parti. Bricoleur a atteint le niveau 2. Soin fortifiant. Ces cartes détruits. Oh ! Ah, là, par contre, elle a que des cartes lentes. S'il veut tous les adversaires adjacents. Déplacement de 2. Un petit étourdissement à distance. Le fortifiant avec le soin à distance, plus un allié à portée 3, peut récupérer une carte brûlée. Ah ouais, bah le bricoleur, il est brutal, hein. Il a des bonnes attaques, en plus. Ouais. Ça dépend si on le build en soutien ou en DPS à distance. Oh ! Alors, une fois pendant chacune de vos actions d'attaque, vous pouvez appliquer empoisonnement à un allié. Ou lui infliger 3 dégâts si déjà empoisonné. Pour ajouter plus 1 en attaque à la totalité de votre action d'attaque. Putain, c'est cher, eh. Empoisonnement sur un allié pour ajouter seulement plus 1, quoi. Ah, la totalité de l'action d'attaque, mais quand même, quoi. Alors, c'est quoi, toi, ton... 6 scénarios annexes et on débloque... Ouh, oui, on débloque la... Attends, non, ça, c'est pas la paladine. Ah, merde, je ne me souviens plus qui c'est, ça. Eh, salut, Bubok. Coucou de l'autre côté. Bubok est de l'autre côté. Eh, salut, Lyocet, bienvenue sur le live, comment as-tu ? On ferme, Lyocet. Qu'on faire vol jusqu'à la fin de la partie, putain. Enfin, qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on continue ? Ouais, tout à fait. Attends, je regarde déjà parce que je connais pas du tout, là, pour le coup. Je peux avoir vol pendant toute la partie, quoi. C'est bon, ça. C'est infini. Alors, par contre, je génère du mana, mais j'ai pas l'impression que je peux l'utiliser. Vous m'entendez bien, Bubok, d'ailleurs ? Ouais, normalement, c'est bon, il n'y a pas de raison. Ça burn... Ça burn, pas petit étourdissement, soin, ça va garder. Il y a plein de cartes qui se burnent, par contre. Peut-être en falloir un peu moins. Un allié adjacent peut récupérer toutes ses cartes défaussées. Ouais, ouais, ça, c'est chaud à jouer, mais... Maintenant, ça, tonique énergisant, il ne faut peut-être pas déconner. Alors, les auras, il faut faire attention, les auras sont actives que si la personne est adjacente pendant son action. C'est pas quelque chose qu'on active à notre tour et que ça s'applique tout le tour des alliés qui étaient adjacents au début. Ouais, non, il faut qu'ils soient adjacents pour que l'aura fonctionne, ouais. C'est ça. Tout à fait. J'ai déjà fait sur... Un petit poison. Chacune de vos actions de déplacement appliquées empoisonnement à tous les adversaires alli-adjacents jusqu'à la fin du... Lurel. C'est la violence, quoi. J'avoue, j'avoue qu'il y a moyen de faire... Il y a moyen d'être fun, hein, je... Je pense qu'il y a moyen d'être fun. OK, là, on est bon. Au marchand, j'ai pas de pièce d'or avec Hawam. Oh. Normalement, tu commences avec zéro pièce d'or. C'est ce délire ? Je sais pas. Ah, mais non, non, je crois que Hawam avait déjà acheté les jumelles, en fait. Ah, oui, il y avait déjà des jumelles. Et on a moins une pièce d'or pour tous les achats grâce à notre niveau de richesse de Havre-Nuit. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, j'avoue. Ça, c'est bien. Est-ce que je pousse l'empoisonnement en prenant trois cartes d'empoisonnement dans mon deck ? Ça, ça doit te voir. Moi, j'ai un empoisonnement. Je vais conserver. Donc, si t'as d'autres choses que tu peux... Bah, c'est le point de bénéfice. Donc, du coup, ça, c'est un truc... Ah, oui, d'accord, ok. C'est la Perx. Ouais. Le point de bénéfice. Oh, elle est perx. Il y a une traduction. Ça s'appelle bénéfice. D'accord, ok. Un bénef. Eh bien, écoute, Lyo, je connais absolument pas ce personnage, donc je vais le découvrir. Voilà, comme ça, la fraîche. Tranquillou. Où est le marchand ? Pourquoi j'ai pas le marchand ? Tous les déplacements en vie doivent être assignés à l'autre. Ah, d'accord, il faut que je choisisse un autre perso. Bah, toi. Brocaillou, il a fait 404 de dégâts. Il est... Il a été dense. J'avoue. Ça pique... Ça pique un peu. Ouais. Et en plus, on a 45 pièces, alors quand même, on avait 30 pièces. Et bonsoir Soren, bonsoir Speed, bienvenue sur les deux, comment ça va ? Euh... T'as raison, il faut que je fasse le level up. Tout à fait. Alors, ok. J'avais déjà du mal à choisir mes cartes, et en plus, on me propose un level up, quoi. Les asticots charognards. Alors, les noms des... Et sous la peau, je sais pas c'est quoi le pire. Soit sous la peau. Réveilleux dans les noms des cartes, quoi. Sous la peau, putain. Le truc horrible. Une carte, portée 3, attaque 3, perforation 2. Je le dis oui. Oui, ben oui, oui, c'est... Je le dis oui. C'est confortable. Bon, par contre, il faut que j'enlève une carte si je veux apprendre. Euh... Ouais, c'est la seule carte rapide que j'ai, quoi. En même temps, je ne jouerai jamais, donc on va prendre ça. C'est une carte, la seule carte rapide que j'ai, sauf que l'attaque s'est cramée, et l'autre, c'est que toutes les attaques vous ciblant subissent un désavantage au cours de ce room. Ce qui est certes puissant, mais bon. C'est pas ouf non plus, quoi. Eh ben, speed, alors là, ça dépend beaucoup de mes... de mes créneaux, on va dire, mais on essaie de se faire du Gloomhaven tous les mardis en live avec Zeus. C'est ça, c'est le créneau qu'on essaie de se réserver quand on peut. Donc pour l'instant, on était comme plutôt assidus. Ouais, pour l'instant, on est plutôt assidus, ouais. Du coup, t'as un bonjour de speed. Très bien, mais... Salut, speed. Ah ben voilà, le bâton de Xorn. Ah, j'ai pas la thune, dommage. J'aime bien voir les... Ah, est-ce que vous auriez un conseil dans le chat pour des objets à prendre avec le héros du fléau, là, tant qu'on y est ? Parce que j'avoue que je le connais pas trop. Alors, je me dis que le truc pour avoir des avantages, vu qu'il y a des trucs de zone, c'est pas mal. Après, il y a les classiques défenses, quoi. Ignorer les valeurs de bouclier, ça peut rester pas mal, mais c'est des gazon, ils sont hyper énervés, quand même. L'arc de Perfor est pas mal, autrement, le bâton de Xorn permet de renforcer ton aspect confusion-poison. Ouais, j'y pensais, mais il me manque 5 thunes. Enfin, je peux économiser, hein. Enfin, 4. Après, si t'as... Pense à tes déplacements, des boots, ça peut être une idée, hein. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop regardé, là, j'ai quoi ? 3 de déplacement, 4 de déplacement, 4 de déplacement, 2 y soignent, 2 et malédiction. C'est vrai qu'il est moyennement, moyennement mobile, hein. Talisman de Puissance, plus Potion d'Endurance, plus Potion de Speed. Est-ce qu'on a ça, le Talisman de Puissance ? De toute façon... Talisman de Puissance. Rafraîchissez un de vos objets consommés. La Potion d'Endurance. Récupérez jusqu'à une de vos cartes défaussées. Hein, ouais, c'est vrai qu'il a pas mal de cartes puissantes qui peuvent cramer. Enfin, qui peuvent... Ouais, non, c'est défaussé, c'est pas cramé. Ouais, de toute façon, une potion, quoi qu'il arrive, c'est toujours une bonne idée, il faut toujours en avoir au moins une. C'est le Majo Marco. L'Endurance, en général, c'est pas mal. L'Anneau de Crâne aussi peut être bien à la place si tu veux avoir un pet. Pour le petit squelette, 3 points de vie, 2 de frappe, 2 de déplacement. C'est pas ouf, mais... Ouais, bah je l'avais avec la Perse Esprit, mais pareil, il est trop cher, il est à 50. Enfin, 40. Eh, franchement, le filet lesté sur tes attaques à distance... Ouais, c'est vrai que mettre immobilisation de groupe, ça peut être pas mal, ouais. Ah, mais c'est à une seule attaque, donc la question, c'est est-ce que ça marche sur tes attaques de zone ? Euh, c'est censé être une attaque, hein, c'est pas plusieurs cibles, c'est censé être une attaque, je pense. Ouais, comment, ok, ok, ok. Je pense, hein, bah on peut tester, hein, c'est peut-être l'occasion, allez. Après tout, on est là pour essayer. Et je prends pas de défense, tu vas nous défendre avec ta brute. Oh, oui. Oh, oui. Et j'ai encore un point de bénéfice. Ah, d'accord. Eh ben, très bien. Euh, eh ben, par exemple... Ajouter trois cartes en poisonnement. Oh là 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 là. Ah, écoute, oui, hein. On va prendre le classique, immuniser contre les effets de scénario, ajouter un plus un, c'est quand même hyper puissant, je trouve. Alors, on va faire la rencontre de ville, et après tu vas la voir pour déplacer le reste de ton argent. Je sais pas si je prendrais Pisse Pousse aussi comme deuxième personnage, du coup. Alors, que vous traversez le quartier de la monnaie, vous apercevez un vieux Val-Rat, voûté, en train d'apporter un grand vase décoré de motifs alambiqués devant sa porte. En approchant, vous voyez que le Val-Rat, la soeur au fond, peine à soutenir sa charge. Sous l'effort, il perd l'équilibre et se met à jurer, tandis que le fragile vase bascule. On l'aide. Ah bah ouais, on l'aide. On plonge, on plonge. On plonge sur le vase, on se fait blesser. Bah voilà ! 5 or. Alors, t'as besoin de thunes, toi, ou pas ? Parce que ça... Bah du coup, ça m'aurait permis d'acheter un des objets à 50, mais vu que j'ai déjà dépensé, c'est trop tard. Ah putain. Tant pis. Je crois qu'il me manquait deux thunes ou trois thunes avec un... Vas-y, vas-y, prends pas de... Ok, je vais mettre les trois thunes sur Rock, ça va être très bien. Ça te va, un et un ? Ouais, c'est très bien. Je préfère un... Ok. T'inquiète, t'inquiète. Faut jouer avec son aura de vent, sinon il est faible. Le truc qui fait qu'il vole, là ? Non, c'est pas ça. Aura de vent. Ah mais en fait, je suis full stuff. J'aurais jamais... Oh, bah ok. Rocks va investir au sanctuaire du Grand Chêne, j'ai envie de dire. Pour as-que vicier... Ah oui, c'est vrai que ça, c'est pas mal, ouais. Tant qu'on a de l'air infusé, on peut le consommer pour ajouter plus 100 en attaque à la totalité de l'action d'attaque. Waouh, ah oui, ça c'est puissant, putain. Ouais. De toute façon, il est pas fait pour avoir un gros DPS, hein, il est fait pour pourrir des... Ouais, bah justement, Léo dans le chat, là, disait que... Il peut faire du DPS, faut jouer avec son aura de vent, sinon il est faible à... Je suis assez d'accord pour le coup. Hum hum. Il m'a crappé aussi à un niveau. Qu'est-ce que t'as de beau ? Blessure ouverte. Ah. Ouh, ouais, mais on crame, on va prendre ça. On va clairement prendre ça. Attaque 4, tu ajoutes blessure, quand la cible est laissante à un allié. Je dis plutôt oui. Hum. Ah, j'ai plus le... Hum, on va prendre ça. Bonne fin de soirée, Speed. Merci de venir me faire coucou. Ciao, Speed. Technique. Ouais, allez, on va faire ça. Est-ce que je prends Pispousse ? On est équilibré, là ? Ça manque un peu de force, non ? Normalement, la scoudrelle en monocible, elle est très très puissante. Ouais, je pensais plutôt à force, on va compter sur la brute et sur le soin. Oui, c'est vrai qu'avec le support, ça peut se faire. Je crois qu'il y a un nouveau bouton, l'archive des mercenaires. Hum hum. Qu'on n'avait pas avant. L'archive de la scie. Et ça débloquera des... Comment ça s'appelle ? Ça débloquera des scénarios à certains moments. Ok. On a quelques stats sur les persos qu'on a. Et donc là, on a différentes quêtes. On avait Jack Serra qui est une nécrombantienne qui nous a donné des quêtes. Et en fait, soit on va dans son sens, soit on va la tuer. Et en fait, ça va donner une orientation à Avrenuit. Plutôt une Avrenuit humaine ou plutôt une Avrenuit nécro. Ah, d'accord. Donc en gros, on a le campement des Inox. En gros, qu'on s'appelle... Que Jack Serra nous a ordonné de réduire en cendres. Et autrement, on peut aller réduire en cendres Jack Serra elle-même. Ça, c'est une des quêtes principales. On en a une autre. Ouais, on a le trône infernal à Caverne Gelée, mais qu'on a un petit peu trop vénère pour nous pour l'instant. Enfin, je sais pas si la couleur... Les scénarios se... Non, je pensais à la couleur au-dessus, qui avait peut-être un sens, mais peut-être pas en fait. Je sais pas. Non, je pense que c'est peut-être des liens sur... Normalement, le trône infernal, c'est la fin de la série, la crypte des ruines, le palais du pouvoir élémentaire. Ça se suivait. Ouais, parce qu'en fait, c'est rouge parce que c'est crête de cuivre, on dirait. Elles sont toutes les deux, elles crêtes de cuivre, elles sont toutes les deux rouges. Et l'autre est en vert, c'est dans la forêt des dagues. Et l'autre dans les plaines. Dieu sans doute. Tu veux pas bouger de carte. Ouais, Dieu sans doute. Tu veux pas bouger de carte. Pas de soucis. Vers quoi veux-tu t'orienter ? On se fait une petite quête annexe, ou autrement, on clôture l'arc avec le trône infernal ? L'arc des cryptes. On peut se tenter le trône infernal, allez. Mains parcourus, la fin se fait sentir. Je vous envisagez de vous arrêter pour manger lorsque vous tombez sur des puissons couverts de baies rouges. Les baies ont l'air délicieuses, mais vous hésitez, elles pourraient être toxiques. Tiens. Ça pue, moi, je trouve. On n'est pas familier. Je pense que ça pue. Non, je pense qu'on peut éviter. On peut se permettre de manger nos rations normales. On les évite ? Ouais, je dirais qu'on les évite. Parfait. Neutre, ça me va très bien. On va éviter la petite malédiction ou la petite tourista des enfers. C'est trop ça. Vous obtenez diarrhée. Vous avez six cartes malédiction et moins trois PV pour le prochain scénario. Avant que vous ayez pu porter la main à votre arme, le démon devine vos intentions. Stupides humains, donne-t-il. Sa voix déchire votre cerveau et vous chanceler sous le choc. Vous avez venir me provoquer mon royaume ? Vous venez de commettre votre dernière erreur. Soudain, dans une explosion de flammes, la suette massive du démon s'évume dans les ténèbres. Mais son rejussement emplit la salle, semblant venir de partout à la fois. À moi, mes serviteurs, réduisez cette vermine en charpie. Que les murs de mon parlais se parlent de leurs entrailles. Déconne pas. Alors, tuer au minimum un monstre élite lors de ce scénario. Ouais, ouais, ça se fait. Masochiste, 2 PV ou moins à la fin du scénario, sur le support, ça me plaît moyen. Utilisez des objets dont vous êtes équipés un nombre de fois égal ou supérieur à votre niveau plus 2. Putain. 4 objets, ça va. Tu utilises 4 objets sur le scénar, ça se fait, non ? Bah, ça dépend si le casque de fer qui est passif compte. Ouais, c'est jouable. J'ai l'armure de cuir. Et la dague empoisonnée. Alors, c'est pareil, c'est du passif, mais... Ouais, ça peut se tenter. On va tester. Eh, le démontaire a été enfin mis sur la case démon... Sur le skin démontaire. C'est bien, ça ? Ah, cool. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Donc, ce que tu entends, c'est qu'on va se faire défoncer, c'est ça ? C'est ça. Alors, bon, ça va, 13 PV, le démontaire du soleil d'élite, là, franchement... T'as peur, parce que moi, j'ai un écran noir qui dure plus longtemps que le tien, et à chaque fois, je suis en train d'attendre avec appréhension ce que tu vas dire. Et qu'il y a quelques fois où t'as fait... Ah bah oui, bien sûr, allez, il y a... Large, ça passe, ça va passer. Mais non, mais... Je vais pouvoir mettre toute la puissance de mes dégâts de zone. Voilà, faut que tu te dises ça. Déplacement de 3, attaque de 3 sur le démontaire en moyenne. Il n'y a pas de portée, déplacement de 2, attaque de 4. Mais le rétalia est ici. Il a avantage, lui. Il y a moyen de leur faire mal avec la scoundrel, parce qu'ils sont isolés. Par contre, ouais, le héros du fléau, je pense qu'il va un peu glander, quoi. Enfin non, il a de quoi piquer le cul, on va pas se mentir non plus. On va poser une petite mine. Attends, c'est grand comment le... Ah ouais. N'importe quelle quête, ouais. Le démon primordial et l'hôtel ont la même santé, la même initiative, ainsi que les mêmes immunités. Le démon primordial ne peut subir aucun dégâts directement. Afin de le vaincre, les dégâts doivent être infligés à l'hôtel. Ah ! Oh ! Ah, donc on peut vraiment pas lui faire de dégâts, quoi. Donc le but est vraiment, on fonce sur le démon et on le démonte. Quand on fonce sur l'hôtel, on démonte l'hôtel. En sachant que vu le chemin, il va falloir qu'on tourne. Qu'on choisisse un côté, probablement. Probablement, je pense. Et je pense que dans la première salle, on tombera forcément sur le démon, et dans la deuxième salle, on tombera forcément sur le... Bien, 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 bien. Alors, on peut commencer par ça. Alors après, niveau... Autre carte... Le truc qui est fait quand même. Bouclier 1 à lui-même, retire moins 1 à la portée de toutes vos attaques à distance, quoi. Jusqu'à la fin du run. C'est... Particulier. Est-ce que je crame une carte directe, en fait ? Ça serait peut-être un peu vénère de faire ça. Allez, on va tenter ça. Ça fera pas combien, cette merde ? Lui a 3 ? Lui a 2 ? Et salut Flo, bienvenue sur Alive ? Comment ça va ? Alors, est-ce que je peux attirer ? C'est combien déjà, fumigène ? C'est 3 de portée. 1, 2, 3, en fait. Ouais... Ouais... Ah ! Ça, ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de jouer vite. Je vais jouer vite et je vais foncer sur lui. Je suis justement en train de me demander si j'allais pas l'attirer pour qu'il soit proche d'un allié. De coup, euh... Après, je joue en 10. Ah, on n'a pas l'en dire des initiatives. Je joue le plus vite que je peux. Écoute, je ne jouerai pas en 11, du coup. Si, tu peux, je vais en 11. Tu jouerai après moi. Je serai déjà au contact. Non, mais je ne donne pas mon initiative. Ah, d'accord, Gaffi. C'est bon, alors. Bon, ça va. Alors. Mais écoute, Flo, ça va pas trop mal. Très honnêtement. La petite bénédiction qui fait plaise. Toujours ça de... Toujours ça de pris. Ça, c'est cool. Ouh, le petit poison en plus. Parfait. Oh, il se fait dépouiller. Ouais. Cadeau Flo. Je suis désolé, je ne vois pas ce que tu as offert. Je n'ai eu aucune motive ou quoi que ce soit. Ah, ça y est, ça vient de tomber. Merci Flo. Deuxième mois d'abonnement. Tu es bien urbain. Merci beaucoup. Du coup, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, ça n'a que deux de porter ce truc. C'est bien dommage. Oui, parce que je comptais attirer avec elle, du coup, je... Ah, merde, t'aurais dû me le dire que... Ouais, non, mais en fait, j'ai choisi ces cartes avant de choisir celle de la second rail, et je pensais attirer avec la second rail. Du coup, tant pis. On va aller cracher dessus pour la peine. Bon, en prochaine activation, il mourra. Donc le démon de givre, on peut le... Le démon de soleil, on peut le laisser tranquillement faire sa life. Mais c'est très gentil de soutenir de cette manière, Flo. Eh oui, c'est la quête du démon primordial. On s'est lancé, ça y est. Ça va, ça a piqué. Et salut, Kazar, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Un petit déplacement. Un petit déplacement, un petit déplacement comme ça. Ouais, 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 ouais. Ah bah, first try, bien sûr, Lyo. On n'a jamais recommencé une seule quête. Ok. Je trouve que ton rire est un petit peu osé. Alors, plus 2 d'attaque quand la cible est adjacente à un des alliés. Mais c'est-à-dire qu'il faut que je joue assez tard. Il pourrait faire ça, ouais, c'est peut-être un peu abusé, quand même. Qu'est-ce que... D'accord, on ouvre plutôt la porte vers la gauche. Celle qui est derrière le démon de soleil. Ça me paraît cohérent. En fait, c'est ce truc-là que je voulais prendre, porter 4, cible 2. Bah oui, c'est ça, je me suis planté de cartes, en fait. Très, très bien. Il faut que j'apprenne, le perso. Je pense qu'il peut me plaire, effectivement, Soren, mais il faut que j'apprenne. Il y a combien de vies ? 7 PV, c'est pas mal. En fait, c'est moins que tout le monde, mais c'est pas si mal. T'es habitué à maïs, donc bon, forcément. Ouais, ouais. Maïs qui est un peu léger, quoi. C'est vrai. Ou légère, je ne sais pas. Léger en l'occurrence. Bon, je peux l'étourdir éventuellement, pourquoi pas. On va le buter. Si tu veux étourdir le broulard, le but c'est d'avancer, c'est pas forcément de tuer tout le monde. Ouais, t'as raison, je peux l'étourdir, du coup. Nous, on se déplace, on... Ça va être pas mal. J'ai pu reprendre ça pour être un peu souple. Ouais, par contre, je suis d'accord, Lyo. Lyo, à mon avis, il a du gros potentiel, mais alors pour le rendre vraiment efficace, ça doit être... Ça doit être la violence, quoi. Parce que c'est rien que ces cartes, là, qui restent actives... X tour, enfin, jusqu'à la fin de la partie, mais qui donnent des vieux malus, c'est assez particulier, quoi. Je sais pas trop quoi prendre comme autre carte. Allez, on va prendre ça pour avancer un peu. En fait, on n'a que des spécialistes de glouman dans cette chaise, c'est cool. Moi qui pensais qu'il n'y avait personne qui jouait. Non, c'est qu'à ce qu'il y a fait un gros travail de désinformation. Il faut pas tomber dans le... Je peux pas traverser avant qu'il crève, ils jouent hyper tard. Merde. Mais ton attaque de couteau de lancé, tu fais ton déplacement après. Bah, du coup, ouais. Je pensais rentrer, éventuellement, qu'il y avait un petit couteau de lancé... Des familles, mais... Non. C'est bon, ça ? Parce que, pourquoi pas ? T'as pas dit... Non, t'as même pas de boots pour voler, c'est dommage. Ouais, ouais, non, mais voilà. Enfin, ça fait deux ou trois semaines que j'ai pas joué. Bon, tant pis. C'est comme ça. Du coup, on va quand même étourdir lui, comme prévu. Parfait. Non, mais on est bien, là. Au moins, il est au étourdi. On est très, très bien. Bon, bah, on aura avancé, hein. Au moins, on aura avancé. Bah, écoute, Flo, tu dois commencer à connaître un petit peu, du coup. Parce que c'est vrai que tu rates rarement les lèvres, Gloomhaven. Vous êtes six, ça fait plaisir. Je vais ouvrir la puerta. Fais-toi plaisir. Ok. Je vais refermer la puerta. Deux fois 18, cash, ça fait toujours plaisir. C'est quoi le cercle de feu derrière, là ? Il va faire un truc, ou... Qu'est-ce que c'est que ce déplacement, là ? C'est pas un s'autorisé, ça. Ça frappe pas hyper fort. Le problème, c'est que la force de générer du feu, je pense que parfois, ils doivent le consommer de façon un peu brutale, quoi. Ouais, puis à... À 3d-initiative, les attaques... Ça pique, quoi. Ah, tu connais le jeu qu'à travers les vidéos que j'ai faites ? Ah, je pensais que t'avais l'air de connaître le... Le héros du fléau, sa reine, excuse-moi. Excuse-moi, c'est pas une insulte, de toute façon. Putain, ouais. Le attaque 5, déplacement 1, ça fait un peu peur, quand même. Ouais, bah là, écoute, je pense que ça va être le moment de voir si je peux pas qu'il y aller un peu de trucs de zone, peut-être, non ? Hein ? Alors, attaque 1, portée 2, applique empoisonnement à tous les alliés adversaires dans la zone. Pourquoi pas ? Mais par contre, il faut que je me rapproche un max. Et en plus, c'est en 61 que je joue ça. Je peux essayer de les immobiliser, mais je peux essayer d'utiliser mon objet, là, justement, pour tester si ça les immobilise. Ça va peut-être pas mal d'immobiliser les gros tas. Je vais essayer d'aller me mettre, alors je peux toujours pas faire... Ah non, il y a le bricoleur qui est là, j'avais pas vu que t'avancé. Merde. Ah, je vais toujours essayer de me barrer, là. De toute façon, je vais jouer très tard, donc c'est possible que ça ait changé la configuration, mais... On verra. Je peux activer ma bourrasque, y'a pas d'air. Est-ce que... T'as pas moyen d'infuser de l'air, à tout hasard, hein ? Non, j'ai pas cette opportunité-là. Flo, est-ce que j'ai des commandes pour Twitch ? Définis commande, s'il te plaît. Si tu veux dire un bot qui écoute genre des points d'exclamation discord ou genre de trucs, non. Non, j'en ai pas. J'ai pas mis de bot encore. Enfin, je sais pas si j'en mettrai, mais pour l'instant, il n'y a pas de bot. Ah, c'est chaud. Ah, c'est franchement, c'est chaud. Attends, portez 2, 1, 2... Ouais, mais non, mais c'est tellement loin. Je coupe un peu le micro, hein, parce que là, y'a le chien qui aboie un petit peu. Ah oui, c'est vrai, comment il va, d'ailleurs ? Moi, je te fais parler, tu coupes le micro, exactement. Elle va très très bien. Mais là, c'est le moment où elle a envie de jouer, en général. Bon, on va prendre le parti de jouer tard, et puis on verra bien. Je sais pas si faire cette quête avec que des persos qu'on maîtrise pas était le bon plan, en fait. Enfin, ça va être fun, on peut pas dire. Ah, c'est pas une haït bot. Oh non ! Non ! Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce... Ok, non, c'était... Ah ouais, attends. Pourquoi ils ont pas immobilisé ? Attends. Ah mais non, non, d'accord, je pensais que c'était les... Il cible... Ouais, non, c'est le givre, là. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on s'en occupe, du coup. Il y avait pas de glace, donc il a pas pu se soigner. Bah écoute, si je peux pas rentrer, j'irais m'en occuper, du coup. Oh, le petit fois zéro, quoi. Est-ce que faire cette quête est tout simplement une bonne idée ? Mais oui, mais on l'a fait pour vous. Car vous avez cru en nous jusqu'au bout. C'est ça, pour vous, public. Ils font quoi, eux ? Attaque 3, portée 3. Et s'il y a du feu, grosse zone. Ça va, burn. Ça va, burn à fond. Non, mais bon. Un vrai politicien. Oui, alors ça, je sais pas si c'était un compliment, par contre. Sur une attaque 2, est-ce que ça vaut réellement le coup ? Ah, c'est vrai que le lance-lum aurait pu être intéressant, sauf que tu générais encore plus de feu, donc... C'est ça. Bim. Ils font quoi, d'ailleurs ? Déplacement 3 et attaque 4. Normalement, c'est ma brute qui est censée prendre le focus. Et vu qu'ils sont en corps à corps, normalement, je suis censée mettre de la retaliate, donc je vais les tuer. Quoi, je vais tuer lui, autre, l'autre va finir à un PV. Parfait, c'est bon, ça. Par contre, je vais me prendre les deux gros lardons aussi sur le coin du pif. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Cible 2, ou alors je mets empoisonnement et je peux essayer de les immobiliser. Voir si l'objet fonctionne. Alors, attends, toi, je t'ai mis quoi, déjà ? Déplacement 5 et si c'est adjacent à un allié, il ne sera pas adjacent à un allié. C'est mort. Donc, on va plutôt mettre de l'empoisonnement par-dessus l'empoisonnement. Bon, on va faire du DPS. On se posera les questions après. On va voir si je me mets là. Est-ce que j'ai un bouclier, du coup ? Ouais, j'ai un bouclier. Alors, il faut que j'essaie de ne pas te toucher, si je peux. Mais, est-ce que j'ai moyen de toucher l'autre saloperie, là ? Sans me toucher, tu n'y arriveras pas. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Si tu me mets un petit poison sur la brute, je n'ai pas encore pris de dégâts. Ce n'est pas gênant. Ok. Ok ! J'ai pas eu le temps de parlementer beaucoup pour te convaincre. Je crois que j'ai oublié d'activer la... Et d'attester les mobilisations, du coup. Non, dommage. C'est pas grave. Bon, est-ce que je finis le démongeur ? On frappait à 5, en fait. Ben, ouais. Ouais, ça me prend une bonne idée. Quoi, le finir ? Tu ne t'emballerais pas un peu, là ? Oh, ça peut se faire. Attends. Bon, ce n'est pas celui-là que je vais utiliser. C'est celui-là que je vais utiliser. Pour lui mettre un petit peu de poison. Voilà. On se concentre. On se concentre. Voilà, il suffisait de faire un plus un, t'as vu. Ça passe crème. Non, il s'appelle toujours démongeur. Ah oui, démongeur, édite. Non, pourtant, en tout cas, dans la présentation, ils avaient bien présenté ça. Ah bon, j'ai fait un peu de DPS de zone. T'es un peu relou, du coup, toi ? Hein, il faut dire ce qui est. J'ai mis deux attaques à distance, là, c'est moyen. Je peux me déplacer de 4 au maximum, c'est un peu naze. En plus, je vais me reprendre un Ritaliet. Non, si je le tue, je ne me prends pas de Ritaliet. Peut-être moins de le tuer, quand même. De toute façon, je n'ai pas de mouvements disponibles. Donc, on va essayer d'y aller vite. Après, il faudra qu'on se repose, dans tous les cas. Ici. L'immobilisation gâcherait peut-être la carte de la brute. Bah, le Ritaliet, c'est vrai que ça n'a pas pris tant de dégâts que ça, donc ça a volé le coup. Ça pouvait valoir le coup, effectivement. Il a des nerfs d'acier, lui, ou là. Je peux essayer de les étourdir en masse, éventuellement. Non, là, franchement, moi, qu'ils fassent leurs actions, ça me va plutôt bien. Même si je prends un peu cher. Donc, là, en gros, si tu as simplement du DPS, histoire de tomber leur poule de PB, ça me va plutôt bien. Ouais, je réfléchis à ce que je peux faire, justement. J'ai une carte d'attaque, une vraie carte d'attaque. Je n'ai pas grand-chose à faire avec les autres, en fait. Bon, on va activer ça. On va faire un truc. Ah, le déplacement, ça ne m'arrange pas trop. Siette, la terre, cible 2, non, c'est vous. Ah, il tient à distance, c'est bâtard. Alors, fais attention à ton placement avec ta scoudrelle, parce qu'elle joue vite. Et histoire d'éviter de te prendre l'attaque à portée 4 des démons de givre. Ah, ouais, je comptais revenir, mais c'est vrai que tu as raison. 4, il se déplace ? Non. 1, 2, 3, 4, non, c'est ira. Je comptais aller sur la pièce, de toute façon, je ne peux me déplacer que 2. Donc, par contre, si je pouvais le tuer, merci. Ouais, le bouclier et la riposte. Ouais, mais je vais prendre Cherus. Normalement, ta scoudrelle est quand même à portée du mec du milieu, je pense. 1, 2, 3, 4, euh, ouais, possible. Ouais, il a une ligne de vue directe sur toi. Quand tu appuies sur la touche L, tu vois les lignes de vue. Ah, c'est L, les lignes de vue. Absolument pas. Ah, si, d'accord, il faut sectionner une case et après bouger, ok. Bon, je fais sauter mon poison maintenant, je vais mettre un petit soin avec la... la loustique. Bah, moi, je vais arrêter l'épisode de V.O.D. là, parce que j'ai complètement oublié de l'arrêter quand on a ouvert la porte. C'est déjà bien long. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, bah, on relance tout de suite. On continue le live, bien sûr, et on relance tout de suite. A bientôt, la V.O.D. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada